Nous allons reprendre nos travaux par le rapport 54-2008 relatifs à un projet de libération portant en approbation du compte financier d'exercice 2007 et affectation du résultat en renouveau de la caisse de soutien du prix du COPRA. M. Jean-Christophe Wissot, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Il y en a un pas droit d'un taux qui paraît d'un été peu peu. Et remercier le ministre Moïseau-Péritay pour sa présence, c'est que le Conseil des ministres tient normalement sa séance ce matin. Nous espérons évidemment avoir en cours de séance des représentants du gouvernement pour traiter les quelques dossiers qui restent. Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, chers amis du public, je souhaitais, M. le Président, si vous m'autorisez, juste à faire trois annonces. La première concerne la réunion de la Commission de contrôle budgétaire et financier cet après-midi à 14h, pour vous dire que cette commission se tiendra effectivement. Il n'y a qu'un seul dossier qui sera, en tout cas je poserai cette demande aux membres, repoussé peut-être à une date ultérieure, demain ou après-demain, en fonction de nos disponibilités. C'est le dossier concernant ATN, parce que le Président de l'ATN souhaite lui-même venir nous exposer ce dossier, et il arrivera par le vol de ce soir. Donc il peut être avec nous, il souhaite vraiment que ce soit lui qui vienne à notre rencontre, donc nous en parlerons tout à l'heure. Hormis ce point, tous les autres demeurent inscrits à l'heure du jour. Le deuxième point, M. le Président, nous souhaitions proposer à tous les représentants de l'Assemblée, qui le souhaitent, et en fonction évidemment de leur position, de participer à la marche qui se tiendra demain, la marche des fonctionnaires, organisée par des syndicats bien connus dans notre pays, et représentée au sein de ces agents fonctionnaires de l'État, ou en tout cas rémunérés par l'État, pour montrer notre préoccupation à la décision que souhaite prendre le gouvernement central, et de même que le Parlement, sur le devenir des fonctionnaires d'État à la retraite, au regard du projet que va soumettre le secrétaire d'État à l'Outre-mer, en Conseil des ministres, non pas aujourd'hui, puisque nous avons appris que ce dossier serait repoussé à la semaine prochaine, puisqu'il est actuellement en visite en Polynésie française, et montré d'abord qu'au travers de notre position, si possible unanime, les représentants de la politique française sont préoccupés par l'impact des décisions qui vont être prises sur l'économie. C'est vrai qu'au-delà de l'intérêt propre des fonctionnaires à devoir protéger leurs acquis, il est bien clair que les décisions qui seront prises vont impacter notre économie avec la baisse de l'ITR prévue dans le temps. Il ne me revient pas maintenant de l'exposer en détail, mais il est bien clair que ces décisions auront des conséquences immédiates et plus fortement dans les années à venir sur les dépenses de ces fonctionnaires retraités en Polynésie. Le deuxième point important, c'est que la mise en place de cet observatoire des prix, au-delà de l'intérêt intellectuel de devoir regarder quel est le niveau des prix en Polynésie et comment est-ce qu'on peut sensibiliser sur la cherté de la vie et le différentiel en ce qui concerne le pouvoir d'achat entre les Polynésiens et les Français de métropole, on ne met jamais un observatoire en place pour qu'il n'y ait pas des conclusions et des actions de prise. Il est bien évident que nous sommes aussi, en ce qui nous concerne, au niveau des deux groupes de Totato Aya et Témona no Témomotu, nous sommes inquiets des motifs réels dans la mise en place de ces observatoires et sur le mode de fonctionnement de cet observatoire dans le futur. Nous savons que le ministre sera là pour présider la mise en place de cet observatoire et nous voulons aussi montrer que nous sommes solidaires sur une possible intervention de l'État plus tard sur l'indice de correction des fonctionnaires d'État actuel. C'est une proposition que je souhaitais vous faire, M. le Président, et aux représentants de tous les groupes pour montrer d'abord qu'il n'y a pas de tentative de récupération politique dans cette volonté de marquer de notre présence un soutien au niveau de ce mouvement, sinon simplement montrer que nous sommes unanimes pour être solidaires avec toutes ces familles qui aujourd'hui sont dans l'expectative de leur redevenir. Et troisième point, M. le Président, le ministre Kibomou et Auteritei nous ont demandé s'il serait possible de démarrer par son dossier et son dossier concernent les GAT et ensuite nous aurons les deux autres dossiers à traiter après. Merci. M. Drolé, vous avez la parole. M. Dré, vous avez la parole. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 L'événé C'est parti. 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 Le vote. C'est parti. 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 C'est parti.